Bien que l'acteur soit bien connu pour sa performance dans la franchise Fast and Furious, il est clair qu'il n'est pas seulement un gars qui conduit très vite. Vindiesel a toujours été retissant vis-à-vis de la presse pour mettre sa vie privée à elle, abri des regards. Ce caractère mystérieux attire justement la curiosité. En tant que acteur, Vindiesel a eu une carrière fascinante depuis elle, âge de 7 ans où il a commencé dans un titre de New York. Depuis ce moment, Vindiesel est tombe amoureux de la performance. Il a toujours voulu être acteur et a quitté l'Universite pour poursuivre son rêve. Pour cela, il a deux menages de New York pour Los Angeles. Mais cela ne s'est pas aussi bien pas ce que prévu. Ainsi, il a décidé de retourner dans sa ville et a décidé de faire sa propre production cinématographique. Voyons comment tout a commencé pour Vindiesel. Image de Vindiesel, premier source photo. Getty, image de son vrai nom sous le nom de Marc Sinclair. Vindiesel est née le 18 juillet 1967 dans le Comte d'Elemy II, en Californie, avec son frère Jumeau Paul. Les deux enfants ont été adoptés par leur beau-père, Irvin Hache. Vincent. Il a également une S droit d'auteur pur, Samantha et un frère, Tim. Image de Vindiesel, premier source photo. Getty, image de son père adoptif, Irvin Hache. Vincent, est professeur de Thiotre et a travaillé comme directeur de Thiotre dans la ville où il a grandi. Pendant son adolescence, Vindiesel a continué à participer à des représentations titrales. Adolescent de 17 ans, Vindiesel commence à travailler comme videur de club à New York. Et ainsi qu'en elle, a surnommé Diesel, parce que, il travaillait avec beaucoup d'énergie. Diesel a quitté le college pour se consacrer à son projet de film, multifacial. Le film parle d'un acteur qui n'a pas de rôle à jouer en raison de son appartenance ethnique ambigue. Dans ce film, Vindiesel est l'acteur, l'organisateur et le producteur. Le film a été validé présente au Festival de Cannes en 1995. Vindiesel est être bon dans ce métier et, grâce à sa voix de baryton et son charme. En 18 mois seulement, il a réussi à produire 40 000 dollars, qu'il a utilisé pour terminer son deuxième film, Stray's. Celui-ci a été présente au Sundance Festival en 1997. Bien que ses premières productions n'aient laissé ni gloire ni fortune, Vindiesel est fait remarquer par Stray's Spielberg. Nirel, Adé, ailleurs recrute pour jouer un rôle dans son film épique sur la Seconde Guerre mondiale, Saving Private Ryan. C'est connu pour ses muscles bien développés sans excellente forme physique. Heureusement, au début de sa carrière d'acteur, ce physique était moins sollicite sur les plateaux de tournage. On lui disait d'ailleurs que sa corpulence ne lui permettait pas d'avoir l'air plus sérieux et que ce serait une distraction pour sa carrière, qu'il devait perdre des muscles. Que son père l'a abandonné, son frère jumeau et sa mère avant leur naissance, Diesel n'a aucune idée de « heritage » de son père. Ce qu'il sait, c'est que du code de sa mère, il a des ancêtres allemands, écossais et anglais. C'est son jeune âge, Diesel est un fan du célèbreux jeu de cartes magiques Dungeons & Dragons. Il a même base son personnage sur le film « The Last Witch Hunter » sur son personnage de « Je préfère », mais le corps. Diesel est un feroce gardien de la vie privée de sa famille. C'est qu'il a des amis avec sa petite amie Pellome Jiménez et qu'ils ont trois enfants ensemble. Le père de deux filles, Anya Riley, 11 ans, et Pauline, 4 ans, et a un fils nommé Vincent Sinclair, 9 ans. Vain Diesel et ses enfants. Vain Diesel et ses enfants. Getty image avec plus de 100 millions de likes. Le compte Facebook de Vain est le plus grand de tous les acteurs, devant Will Smith, qui compte 70 millions de likes. Sa page est la sixième la plus appréciée, derrière celle de Shakira et Cristiano Ronaldo. En plus d'être un acteur célèbreux, Diesel a également une société de production appelée One Race Film. Également une maison de disques appelée Raystrek Record et une société qui développe des jeux vidéo appelée Tigon Studios. Et le produit de ses passions et de ses intérêts, non seulement pour gagner de l'argent. Diesel, acteur américain. Source, Getty image bien que dans les différents rôles qui les jouent, Vain apparaissent fréquemment avec des tatouages. Fléchi et étendu, il semble qu'il ne soit pas Reels, car sa peau est blanche et propre. Il ne semble pas détester les tatouages, peut-être qu'il aime l'idée de changer le design sans douleur ni inconfort. Encore beaucoup de choses qui ne sont pas connues sur Vain Diesel, mais ce qui est connu, c'est que ce talentueux acteur travaille sur son projet. Dans la saga First and Furious, Vain Diesel se lit d'amitié avec Paul Walker. Les deux hommes étaient également amis dans la vraie vie, ce qui explique que l'interprète de Don est être affecté par la mort de son compagnon. La belle-sœur de Paul Walker, Felicieux, s'est exprimie sur la mort de l'acteur. La belle-sœur de Paul Walker, Felicieux, s'est exprimie sur la mort de l'acteur.